Musique Trop de chapeau là, je dois être en plus streamer, youtuber, je dois faire des intros. Bonjour, bonsoir mes amis, c'est une intro foirée, au revoir. Aujourd'hui, on est de retour, on va regarder dans la jungle des écoles de commerce. On aurait pu dire également dans la jungle des écoles d'alcooliques. Aujourd'hui, on va regarder que font nos jeunes à l'école. Voilà, c'est tout. Pour rappel, en passant, faites partie de la propagande et n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait de l'argent. La vie est merveilleusement faite. Alors, on est parti. Bonjour, bon matin plutôt. Il est 6h30, tombé de son lit dans son costume sombre, Pierre, 20 ans, doit honorer une invitation qu'il ne peut pas décliner. Pierre, il y a des choses à pas oublier. Sa convocation. Entre ta douche ? Pierre et Dunia entament la dernière... On dirait qu'il s'est juste réveillé, pop, à Bidzenk. ... à droite d'un marathon, celui du concours d'entrée dans les grandes écoles de commerce. C'est un peu stressant. Le son à droite est désagréable. Deux ans de classe préparatoire au minimum pour en arriver là. Il passe ce matin l'oral de l'école supérieure de commerce de Grenoble, l'une des plus cotées de France. Ok, là c'est le moment de jugement, mais hey, parce que, une story time, je sais pas si vous savez, mais moi aussi je suis allé dans une école, on appelle ça pas vraiment comme ça, mais une école où il y avait des gens justement dans le domaine du commerce. Et moi, il y a un truc qui me... Je vous jure, je portais un jugement et je déteste porter des jugements, mais les gens qui arrivaient à l'école habillés comme ça, j'étais juste comme, pourquoi ? Pour qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez négocier des contrats pendant le cours ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi c'était mon jugement, voilà. Ce n'est pas sur leur allure vestimentaire qu'ils vont pouvoir faire la différence. Non, c'est le code vestimentaire. Non, à mon école, c'était pas obligé. C'est ça le truc qui me choquait. Est-ce qu'il y a un peu obligatoire pour les enrons ? C'est vivement conseillé. La marque annule pas que c'est obligatoire. Ah, ben voilà, mais pourquoi... Ok, c'est même pas obligatoire, voilà. Intégrer ou recaler, le verdict ne tombera que dans trois semaines. Comme Pierre et Dounia, ils sont plus de 100 000 jeunes chaque année à vouloir intégrer une des 220 écoles de commerce françaises. Une filière qui, année après année, attire toujours plus d'étudiants et qui rassure leurs parents. Comme si en période de crise, c'était la voie royale à suivre pour trouver un emploi stable. Qui étudie en école de commerce, là, juste sondage, real quick, là, dans mon audience ici présent. Et est-ce que c'est worth it ? Parce que je vois que c'est vraiment différent de chez nous, par contre. Le concept de concours et tout, il n'y a pas vraiment ça ici. Est-ce que c'est worth it, selon vous ? Et bien payé. Mais toutes les écoles se valent-elles ? Comment justifie-t-elle des frais de scolarité élevés ? 7 000 euros par an, en moyenne. Tiennent-elles toutes ? La promesse de sésame pour l'emploi ? C'est pas, attendez, il faut que je me remette dans l'optique de société française. Vous, c'est gratuit, les études, même à l'université, c'est ça, en France ? Chez nous, au Québec, c'est juste le secondaire, qui est jusqu'au secondaire que c'est gratuit. Et chez nous, le cégep, qui est la période de transition avant l'université, où c'est un peu compliqué le cégep, là, mais bref, en tout cas, ça, c'est payant. L'université aussi, c'est payant, mais ça reste beaucoup moins payant, en tout cas, beaucoup moins cher que l'Ouest canadien ou encore les États-Unis. La fac est payante. Ah, ok, ok, je suis pas sûr, je t'étais pas sûr. Ça dépend. C'est la rentrée pour les 700 nouveaux élèves de l'ESC Grenoble. Dans la foule, un visage familier est beaucoup plus détendu que lors des examens d'entrée. Pierre, j'ai rencontré un futur ami à toi en russe. Pierre a laissé le costume cravate dans son placard. L'ambiance est à la fête. Les petits nouveaux sont accueillis sous les applaudissements de leurs aînés. Voilà, eux, ils sont gênés. Je détestais qu'on n'avait plus que vous disait ça. Ah bah, c'est l'accueil des admis. Il y a eu l'accueil des admissibles en juin, et là, c'est l'accueil des admis par la deuxième année. Notre seul objectif, c'est qu'une fassion de goût, les entrepreneurs. Vous devez demain innover. Vous devez demain changer les niveaux. Je suis certain que si vous avez ça en tête, alors demain, c'est vous qui allez changer le monde. Merci. Les locaux sont flambants neufs et équipés des dernières technologies. 3 ans d'études supérieures payées au prix fort. Près de 11 000 euros par an. Un coût qui apparemment n'a pas posé problème. Là, j'ai le son, là. Quand la musique est plus forte, on la voit à gauche. Non, ça n'a pas été un sacrifice, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne fait pas forcément attention ou quoi. Oui, voilà, mes parents financent mes études. Les parents de Pierre sont cadres. Ceux de Kélian, 20 ans, ont des revenus bien plus modestes. Son père est restaurateur, sa mère fonctionnaire. D'accord. Kélian est boursier, mais les 200 euros qu'il touche de l'Etat chaque mois ne lui suffiront pas. Pour étudier, il va devoir emprunter. Je vais rentrer en école de commerce à Grenoble. D'accord. Première année ? Voilà, en première année. Et donc, j'ai vu que vous aviez des offres partenaires avec l'école de commerce. Sauf erreur, on est aux environ 10 000 à 11 000 euros par an. Par an, voilà. D'accord. Et c'est vrai que pour assurer à côté mes frais, disons, quotidiens, logement, alimentaire, etc., j'aurais besoin à peu près de 40 000 euros sur les 4 ans. Vous avez déjà vu aux Etats-Unis comment ça... J'ai failli étudier aux Etats-Unis. Jusqu'à temps que je vois les prix, les reilles. Quand j'ai vu les prix, j'ai fait, c'est bon, j'arrête, c'est impossible que je vais aux Etats-Unis. C'est un truc de malade, genre... Déjà, en plus, étant qu'étranger, je paie beaucoup plus. Mais même un Américain, il peut payer en Californie à peu près autour de 70 000 dollars par an d'études. La banque, qui espère civiliser ses étudiants une fois leur carrière entamée, prête facilement. Moi, en tant qu'étudiant étranger, je devais payer 300 000 dollars l'année ! Mais même à Torelli, ils n'ont intérêt à trouver très vite du travail à sa sortie de l'école. Ils ne seront à payer les 3 premiers mois que les 3,70 par mois. C'est abusé. Donc intérêt plus assurance. Les remboursements grimpent au bout de 4 ans. À partir du 49e mois, on va commencer réellement à rembourser le capital, donc ces fameux 40 000 euros empruntés. Et là, de fait, on va arriver à une mensualité qui s'élèvera, assurance comprise, à 714,42 euros par mois. Ça ne te fait pas peur, là, de se dire, bon, on a une dette pour 40 000 euros ? Si, effectivement, puisqu'on voit qu'on s'engage quand même pour 9 ans. Ça engage aussi les parents derrière, puisqu'ils se portent caution. Donc c'est vrai que, quand même, on se pose quelques questions. Mais d'un autre côté, on sait qu'on est dans une école, quand même, qui est assez réputée. Donc je ne me fais pas de souci, parce que je sais que les sommes que je emprunte seront très vite rentabilisées, finalement, par l'emploi que j'ai occupé. Jean-François Fiorina est formel. Il ne pourrait pas assurer ce niveau d'enseignement pour moins cher, car les frais de fonctionnement d'une telle école sont très lourds. À commencer par les salaires du personnel, qui représentent la moitié de son budget. Bonjour, comment allez-vous ? Et dans l'équipe, certains employés sont particulièrement bien traités. Ce sont les professeurs. Alors, est-ce que cette première journée à Grenoble se passe bien ? Oui, ça se passe bien, c'est super. Diogo Hildebrand est un spécialiste du marketing. Oui, j'aime vraiment être à Grenoble, c'est une jolie ville. Le jeune professeur gagne 5 000 euros bruts, pour seulement 12 heures de cours par mois. Oh, 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 quoi ? C'est très peu d'oeil. Je me suis toujours dit ça, en fait. Si un jour, je ne sais plus quoi faire, je deviens prof de français dans un pays étranger, pourquoi je vais être un génie et je vais le recharger cher ? J'adore, en passant, c'est le moment de parler des différents centres de nos pays. Mais vous, en France, ou peu importe où vous habitez, est-ce que les profs sont bien payés ? Chez nous, ils ne sont pas bien payés. D'ailleurs, j'étais supposé, fun fact, j'étais supposé devenir prof dans le futur, mais le chômage m'a rattrapé. L'excellence de ces professeurs est une exigence pour obtenir un précieux sésame, le grade de master. Ce grade, de niveau Bac plus 5, signifie que le diplôme de l'école a été évalué et validé par le ministère de l'enseignement supérieur. Selon cette liste, établie par le ministère, seules 47 écoles de commerce ont obtenu le droit de le délivrer. Pour les autres, c'est beaucoup plus flou. Et c'est bien là le problème. Nous sommes début juillet au salon de l'étudiant à Paris. Xavier et son père affrontent pour la première fois un salon d'orientation. ISC, EDC, ESEE, ISG. Autant de sigles indéchiffrables qui désignent des écoles beaucoup moins sélectives que celles de Grenoble. Après une heure de déambulation, Xavier et son père sont attirés par le stand d'une école au nom prometteur. La Weller International Business School Wow, 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 wow. C'est quoi ce nom ? Prometteur La Weller International Business School. Il y a écrit plein de noms de villes pour aucune raison pour faire Internet. Vous souhaitez vous orienter sur les métiers du commerce pour quelles raisons ? J'aime l'argent. La vente, le marketing, ça m'intéresse un peu. Ça m'intéresse, quoi. On est très orientés internationales. Donc, la première année, vous allez découvrir les métiers du commerce. Le recruteur s'appelle Thierry Portier. C'est un businessman autodidacte qui n'a pas fait d'école de commerce. Mais ça ne l'empêche pas de savoir bien en parler. On a un profil très entrepreneur, il faut le savoir. On cherche des talents. La marketing, en passant, moi perso, j'ai étudié là-dedans les rêves. Il y a une fois où j'ai perdu espoir en tous les profs de marketing de ma vie. C'est le moment où il était question de parler d'Internet. Parce que vous savez, dans le marketing, il faut que tu fasses des budgets, blablabla et tout. Et à chaque fois, les rêves, je leur disais « Il faut miser sur Internet, blablabla, c'est le future, whatever. » Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était comme il y a 6 ans. Et il me disait toujours « Ah non, le web s'est éclaté, le web s'est éclaté. » Putain, j'adore mon gueule. C'est assez bien préparé. Toutes des vieux, là, ils connaisseraient. D'aller à l'étranger et tout ça. Son père est décidé à débourser les 7000 euros annuels de frais de... Non ! Yo, vite, 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 sauve ton père, blablabla. C'est des frais qui sont comparables à ce qu'on trouve dans ce type d'école. Bien sûr, il faut être prêt à mettre un petit peu d'argent. C'est une forme d'investissement, je dirais, pour l'avenir de ses enfants aussi. Si Xavier réussit le test d'entrée, il intégrera l'école Weller en octobre. Mais que vaut le diplôme de cet établissement délivré après 5 années ? Alors, c'est un papier. ...et d'études. On ne sait pas trop quoi ça sert. C'est-à-dire qu'en fait, c'est validé à la fois par les professionnels et aussi par les organismes d'État. On n'est pas dans du diplôme en d'État, puisque ce sont des écoles de l'État. En revanche, on a des certifications qui veut dire qu'on est au même niveau, effectivement, niveau 2. D'accord, donc vous avez le grade de master. Oui, tout à fait. Son diplôme a la même valeur... Mytho. ...à l'heure académique que celui de Grenoble. Nous avons voulu le vérifier auprès de ce profession... On a quand même réussi à bien dériver le truc et tout, mais non, je ne le crois pas. La brochure de Weller le laisse un peu perplexe. Eh bien, cette école... J'avais dit, il engage quelqu'un pour faire ton putain de poids. Pauze ainsi qu'en 5 ans. J'ai honte. Sur le terme master, eh bien, on est intrigué et on veut en savoir plus. Pour moi, cette formation, donc, sur le territoire... Mais c'est super beau qu'ils constatent tout ça, mais est-ce qu'on peut prévenir le père de ne pas payer 7000 balles ? Il n'a pas le lieu d'être et de s'appeler master. Weller est loin d'être la seule école à jouer sur les mots. Une école de commerce basée à Lille, l'ENACO, propose un master management et stratégie d'entreprise qui n'a jamais été habilité par le ministère. Hey, ça a l'air vraiment simple de faire ça. Venez, vous êtes chaudes de rejoindre mon école parce que, comme je l'ai dit, j'ai toujours rêvé d'être prof. Et maintenant, c'est le moment, je pense. Je vais écrire ma propre école de business. Qui l'a rejoint ? Elle est gratuite. Elle s'appelle la International Business... International, il y en a un deuxième. Dictatorial IBID School of World. Donc, c'est le... Voilà, au montage, vous allez voir. Rejoignez mon école. Faites pas un bon acronyme, là, je prends les... Ajoute un E à master et délivre des masters, inconnus au ministère de l'Enseignement supérieur. Des masters ? En juillet dernier, les moyens de lutter contre les publicités mensongères et autres faux masters ont été renforcés par une loi. C'est chaud, ça, quand même. Mais est-elle appliquée ? Rien n'est moins sûr. Au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est Jean-Michel Jolion qui est chargé du dossier. De son propre aveu, son service n'a pas les moyens. Ça va penser, Léhé, au bail de... Comment ça s'appelle ? Les écoles de e-sports. Ou les écoles de gamers. Oh my god. Ça va penser la même vibe. Je peux pas être derrière toute personne sur un salon qui est en train de discuter avec un étudiant et qui va lui dire « Oui, oui, ça conduit au diplôme de master. » C'est écrit nulle part, il l'a dit. L'école de youtubeurs, ouais, j'avoue. Même chose pour les plaquettes et les sites internet. Jean-Michel Jolion nous le confirme. Depuis le vote de la loi, aucune école n'a été sanctionnée. Mais alors, que valent les diplômes de ces établissements ? Et comment sélectionnent-ils leurs étudiants ? Début octobre, nous avons pu filmer la rentrée à l'école Weller. Le BDE, donc, se présentera tout à l'heure. C'est des soirées, mais c'est pas que des soirées. Il nous a invité. Oh, c'est trop mignon. On pourra le juger, les reilles. C'est magnifique. Prouvez-nous qu'on a tort. Prouvez-nous que c'est pas une arnaque. Nous trouvons Thierry Portier, le recruteur, rencontré sur le salon étudiant. Il a été promu responsable pédagogique des premières années. Sa mission commence par une petite visite des lieux avec la promotion 2013. A tout à l'heure. Ici, c'est la cafétéria. Vous avez un espace informatique ici, donc des postes informatiques, imprimantes, ordinateurs, sur lesquels vous pouvez travailler. C'est clairement un 7. L'école existe depuis 32 ans. La scolarité coûte moins cher qu'à l'ESC Grenoble, 7000 euros par an. Mais les infrastructures ne sont pas du tout les mêmes. Ah ouais. Les salles de cours sont exigues. Ah ouais, ils runnent sur Windows Vista, les reilles. C'est sûr à 100%. Sur 4 étages, l'école accueille 4... 7000 balles et t'as ça. Dans des cursus, à Weller, comme à Grenoble, on affirme ne pas transiger sur la sélection à l'entrée. On reste quand même toujours sur l'esprit de la qualité. J'ai refusé des candidats, puisque les recrutements ont commencé au mois de mars dernier. J'ai refusé des candidats qui, pour moi, n'avaient pas la fibre Weller et pas le niveau Weller. Pardon ? La quoi ? La fibre Weller. Je suis mort. Toujours plus, ça, mon cher Thierry. Pour recruter ses élèves, l'école ne participe pas à un concours national, comme Grenoble. Elle a conçu son propre examen. C'est Hervé Argelard qui est chargé des tests des premières années. Vous avez un test de culture générale. On va prendre un exemple. Ah oui, oui, let's go. C'est le nom du premier homme qui est ayant marché sur la Lune. Neil Armstrong. C'est extrêmement varié. Un test d'anglais. Ensuite, un test de logique. C'est quoi le rapport dans le concept de commerce, en fait ? Pierre est plus grand que Paul, mais plus petit que Jacques. André est plus petit que Pierre, mais plus grand que Paul. Classé du plus grand au plus petit, c'est quatre personnes. Ils raisonnent. Selon plusieurs professeurs que nous avons consultés, cette question est en fait du niveau d'un élève de primaire. Celle-là est... Ils ont osé. Ils ont osé, ils ont osé. Ils sont trop forts. La fibre, on rappelle. La fibre Ouellet. Ils sont relativement simples. Quel est le chiffre manquant sur la quatrième triangle ? International Business School. Ils ont osé mettre ça dans leur titre. La problématique, c'est pas de savoir si c'est master, master. C'est pas le problème. Ce qu'il faut retenir, c'est est-ce qu'avec ce diplôme, ce bout de papier, ce jeune-là a toutes les chances de pouvoir s'insérer professionnellement. C'est notre seul... Quelqu'un a compris ? J'ai mal à la tête, les chaises, là. Franchement, là, faire du tout de prendre l'esprit d'arrêter mon style. Problématique. Qu'est-ce qu'il raconte, là ? Alors, que pensent les recruteurs de ces diplômes ? Voilà ce qu'il a fait, là. Il a rien dit. Comme le commerce. Le cabinet organise une session de recrutement. N'hésitez pas à contacter la personne qui gère votre dossier. Sur les neuf candidats ce matin, huit viennent de grandes écoles de commerce. Encore faut-il convaincre Frédéric Wyn, un des recruteurs d'Earnsen Young. Nous lui soumettons quatre candidatures test. Antoine, Louise, Julien et Lamia. De jeunes diplômés aux expériences semblables. Seul un critère change, le nom de leur école. Ah ! Oui ! C'est ça qu'on veut. The Weller International Business School, Master en Finance. Oh my God ! Montferrand et HEC. C'est quoi cette merde, là ? Verdict. Imaginez les langages. Grenoble, école de management. On connaît bien. On recrute beaucoup à Grenoble. Expérience dans le domaine du chiffre, une application associative. C'est un CV qui m'intéresse. Alors, la mienne. Master en Grande École à HEC. C'est un top profil cible qui nous intéresse pour tous nos métiers d'audit et de conseil. Même chose pour le profil de Clermont-Ferrand. Une école qu'il considère comme modeste, mais dont le diplôme est reconnu par le ministère. On veut la fibre ou alors ? Le SC Clermont. Je me dis qu'a priori, c'est quelqu'un de motivé pour rejoindre mes métiers. Il a une bonne formation. Je resterai sur plutôt un avis positif. Et il peut prétendre au même poste ou au même salaire qu'un master à HEC ? Alors, clairement, non. Un écart de salaire que le recruteur évalue à 20% sur les 5 premières années. Sur le dernier profil, celui de l'école Weller, Frédéric Huyn est moins enthousiaste. Alors, je ne connais pas. Et en l'occurrence, il s'agit d'une école qui n'a pas de grade de master. Est-ce que ça, c'est un point négatif ? Oui, clairement. Nous recrutons nécessairement au grade de master pour nos métiers. Pourquoi ? C'est une exigence de nos clients. Nos clients cherchent l'excellence. Et l'excellence dans notre culture, c'est surtout d'abord d'être bac plus 5. Les résultats de ce test, nous avons voulu les soumettre au directeur de l'école Weller. Jean-Marc Regault n'a pas semblé très étonné. Si tous les recruteurs raisonnaient comme ça, ça voudrait dire qu'à part ces écoles-là, aucun jeune bac plus 5 ne serait recruté. Ce n'est pas vrai. Moi-même, étant ancien, j'ai commencé ma carrière dans le groupe AXA. Ce n'est pas une petite PME, le groupe AXA, a priori. Selon le directeur, 85% de ses étudiants décrocheraient un CDI dans l'année qui... Mais ça reste que sur les 4 CV qu'elle a donnés, c'est quand même lui qui va passer en dernier. Donc... Il a payé 7 000 balles. L'école n'a pas souhaité nous fournir sa liste des anciens. Parce qu'il n'y en a pas. Dans la jungle des écoles de commerce, certains élèves n'ont parfois même pas la chance d'aller au bout de leur cursus. À Grenoble, Maéva, 20 ans, peut en témoigner. En septembre 2012, elle a fait sa rentrée à Westford. Cette école venait tout juste d'être rachetée par le groupe EduService. Octobre 2012, quelques semaines après la rentrée, Westford met la clé sous la porte. L'actionnaire EduService estime que son école de commerce grenobloise perd trop d'argent. Oh, shit ! Peut-être qu'elle était en milieu de cursus ? Non ! C'est clair que c'est une déception. Un petit peu être déçue d'avoir fait confiance à des personnes qui me promettaient de grandes choses. Puis finalement, pas tant que ça, quoi. Nous décidons de nous rendre au siège du groupe EduService à Paris, dans le 9e arrondissement, pour tenter d'interroger son PDG. On va poser des questions sensibles, vas-y. Lorsque nous atteignons son bureau, il refuse catégoriquement de répondre devant notre caméra. C'est juste qu'on a eu des étudiants, effectivement, qui n'ont pas été remboursés de leur prêt de scolarité, qui vous mettent en cause directement, qui n'ont pas été remboursés, qui ont dû chercher notre école en cours d'année. Le PDG nous raccompagne directement jusqu'à l'ascenseur. Le lendemain, nous recevrons cette réponse par mail. Même s'il n'est pas tenu légalement de les rembourser, le président des EduService reconnaît de voir encore 70 000 euros de créances aux élèves. Il juge cette affaire très douloureuse. Plus surprenant, il admet aussi une erreur, avoir été imprudent, et conclu par ses mots, je regrette. C'est des aveux, c'est quoi ? Maéva a décidé de porter plainte. Elle a finalement réussi à décrocher son BTS Commerce International dans une autre école de la région de Grenoble. Ça se finit là-dessus. Bon, j'aurais voulu avoir la suite. Le merveilleux monde des écoles de commerce. Sous-titrage ST' 501